Ça remonte à je dirais 2004-2005 pour la création d'ici du domaine de terre blanc. Je connais Jean-Jacques Rivet depuis très très longtemps donc je crois qu'il me connaît très bien en détail donc voilà ça remonte, ça fait longtemps déjà. En tout cas c'est toujours un plaisir de travailler avec Jean-Jacques et avec le Biomeca Swing et de se connaître un petit peu je dirais au niveau physiologique et physique. Ce que j'ai appris au tout début c'est de connaître un peu mieux mon corps en tout cas, connaître un peu ses limites et aussi sur quoi travailler je dirais dans mon domaine qui est le golf et dans mon swing. Je crois que c'est quand même le plus important c'est ça, c'est de lire l'être humain, le corps avec tous ces problèmes qu'on peut rencontrer au niveau physique et la technique du golf parce que des fois l'entraîneur nous demande de faire des choses, de travailler techniquement des choses sur le corps qu'on n'est peut-être pas capable de faire ou en tout cas sur lesquels il faut travailler en souplesse pour pouvoir le faire donc c'est ça l'avantage de Jean-Jacques et de la biomécanique et du Biomeca Swing c'est de mettre le point sur les problèmes physiques qu'on peut rencontrer sur chacun et ensuite d'adapter la technique à ça et le fait de travailler les deux en même temps c'est même pas d'adapter l'un par rapport à l'autre mais en tout cas c'est de travailler dans le même sens pour que physiquement on soit capable de faire le mouvement un peu plus facilement voilà pour moi ça se résume à ça et donc voilà ce que je fais depuis depuis tout ce temps ça c'est clair parce qu'en plus je dirais que les amateurs qui sont de tous niveaux d'ailleurs débutants ou joueurs confirmés jusqu'aux pros je crois que je crois qu'on peut vraiment apporter le côté physique mais sans parler d'une grosse musculation je crois qu'il faut rester très très vigilant à ce niveau-là notamment pour les amateurs puisque ils n'ont pas le temps de travailler autant que nous ça c'est clair le côté physique mais justement le but de la biomécanique c'est d'être précis sur certaines parties du corps qui peuvent les aider à jouer le dimanche en compétition ou pas ou à se faire plaisir et surtout d'avoir moins de blessures je crois que c'est quand même un sport où la moyenne d'âge est assez élevée encore et je crois que ce qui peut empêcher les des amateurs de golf un peu plus âgés je dirais de pas jouer c'est d'être blessé donc voilà l'importance de la biomécanique aussi c'est d'apporter à ces gens-là de travailler des parties mais très simplement avec des élastiques enfin il y a plein de choses pour que pour qu'ils soient un peu moins blessés et qu'ils aient plus de facilité à faire leur rotation dans le mouvement je crois qu'il faut rester pour moi chez les amateurs ça reste aussi simple et même pour moi je crois que les entraîneurs et dans le jeu qui sont là pour je dirais pour voir tout ça en détail mais moi je m'en occupe pas autant en détail je reste assez simple parce que ça reste un jeu enfin ça reste un jeu il faut que ça reste simple mais en tout cas travailler les bons les bons muscles et libérer les tensions encore par plein d'exercices biomécaniques pour que le soit plus facile je crois que c'est bon en résumé c'est ça c'est important pour moi